Les gars, j'ai une requête pour vous. Vous avez capté que si je suis là, ça veut dire qu'Anne Sarah, elle est toujours malade. Donc s'il vous plaît, mettez-lui en commentaire. Bon rétablissement, Anne Sarah, pour moi, s'il vous plaît, ok ? Sinon, c'est incroyable, il y a toujours quelque chose à dire sur Monsieur Kanye West. Monsieur le mari de Kim Kardashian fait parler de lui toutes les semaines. La dernière en date, Monsieur aimerait que sa femme s'habille moins sexy et la star du hip-hop américain a décidé d'arrêter le rap pour se consacrer au gospel. Générique ! Ça fait déjà un moment que Kanye West s'intéresse à Dieu. Ça date de 2002, déçu d'un accident de voiture. D'ailleurs, un de ses albums les plus réussis, c'était Yeezus. Donc une contraction entre Yeezy, son surnom, et Jesus. Et puis à mon avis, ça ne t'a pas échappé, mais depuis 2009, il organise les Sunday Services. C'est quoi ? C'est des messes données en extérieur, en plein air, avec des chanteurs de gospel. Et donc ce week-end-là, le 13 octobre, il en a profité pour diffuser des extraits de son tout dernier album qu'on attend depuis. Jeezus is King ! Ce nouvel album va sortir le 25 octobre prochain, on l'attend depuis le mois de septembre. Et puis évidemment, le lancement de l'album coïncide avec la sortie du nouveau documentaire. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va y trouver des images de tous ces Sunday Services des dernières années. Et attention, le film sortira en exclusivité dans les salles IMAX et seulement du 25 octobre au 31 octobre. En fait, le week-end dernier, il était à Washington dans une université. Son film a été projeté et là, il a annoncé pour la toute première fois qu'il avait officiellement été converti au christianisme. Et là, Monsieur Kanye West a déclaré « Il faut que vous compreniez que je ne suis pas ici pour vous divertir. Nous allons propager l'Évangile. Et excusez-moi si ma prononciation n'est pas bonne, je suis un tout nouveau converti. » Cela signifie que j'ai été sauvé cette année. Il y a un fan qui était là ce jour-là et qui a expliqué que Monsieur West a lu des Écritures Saintes et que son texte saint préféré, c'est Marc chapitre 1 verset 15. Il disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. » En fait, certains commentateurs pensent que Kanye se rapproche des chrétiens évangélistes. Tu vois, c'est les chrétiens protestants qui croient en la nouvelle naissance. Ce qui est trop mignon, c'est que Kanye a envie de partager ça avec toute sa petite famille. D'ailleurs, Kim Kardashian a posté sur son compte Instagram des photos de trois de ses quatre enfants en train d'être baptisés. Ce que je trouve interpellant tout de même, c'est que depuis peu, Kanye West essaye de changer sa femme. « Vous êtes ma femme et ça me affecte quand les photos sont trop sexes. » « Juste parce que vous êtes sur une route et que vous êtes sur votre transformation, ne signifie pas que je suis dans le même endroit avec vous. » « Ok, ok, ok. Ok, cool. » Là, par exemple, Monsieur West demande à sa femme, qui, je le rappelle, a été connue grâce à une sex tape et qui se montre 94% du temps complètement nue, d'arrêter ses accoutrements osés et sexy. « Mais chérie, quand tu l'as cherchée, tu savais ce que tu cherchais. Tu l'as vu qu'elle était sexy, tu l'as vu qu'elle s'habillait comme ça, non ? » Mais là, là, ce que je vais dire, c'est du sérieux. Parce que Monsieur Kanye West, 21 Grammy Awards, 100 millions de téléchargements, 32 millions d'albums vendus, un des rappeurs les plus influents de cette génération, arrête le rap. Mais à l'aise, il va faire du gospel. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc peut-être qu'il va encore changer d'avis. Mais... c'est pas pour maintenant. C'est pour après la sortie de « Jesus is King ». D'après Andrew Barber du site hip-hop Chicago Fake Shore Drive, « Notre très cher Kanye West aurait annoncé qu'il ne ferait plus jamais de la secular music, c'est-à-dire de la musique profane, c'est-à-dire de la musique qui ne serait pas religieuse, et qu'il se consacrerait uniquement au gospel. » Bon, moi personnellement, je trouve ça hyper bien quand quelqu'un se trouve dans une religion, se retrouve dans une religion et se sent vraiment, vraiment très à l'aise avec ça. Mais, est-ce que vous trouvez ça normal que du coup, il demande à sa femme de s'habiller différemment des suites de sa propre conversion ? Et toi, est-ce que tu serais triste si Kanye West, il arrête de faire du rap ou est-ce que tu le suis même dans le gospel ? Comme d'habitude, tu me mets tout ça en commentaire et à demain ou pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac, et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists, donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et voilà, tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.